bonjour à tous et à toutes la suite donc de la vidéo précédente concernant le type de charge de temps passé sur une borne par rapport aux zoe et moteur renault et moteur continentale donc on repart sur une base de 15% de batterie restante pour recharger à 99% au maximum puisque le dernier pour cent restant étant une charge égalisation avec un temps pouvant être court comme ça peut être très long donc ce dernier pour cent n'est pas essentiel pour notre voyage on va le mettre de côté ce pour cent restant pouvant être chargé être fait à domicile donc on repart sur un trajet avec une destination nécessitant une recharge et un retour le même kilométrage là on va parler de batterie 41 kilowatts donc du coup le trajet peut être de 300 km d'un sens 300 km dans l'autre avec une seule recharge entre les deux est évident qu'à l'arrivée fera faire la recharge puisque il restera à peu près 15% aussi d'autonomie moteur renault donc r90 r110 ce sont deux moteurs avec une puissance supérieure pour le r110 et en dessous c'est le moteur q90 ce moteur continentale le fameux moteur qui permet la recharge en 43 milliwatt 43 kg donc on voit que les temps de recharge par rapport à une batterie 22 kilowatts sont largement augmentés sur une prise domestique c'est normal donc on va passer rapidement là dessus 30 heures 30 heures bon on va passer directement sur la wallbox 7 kilowatts si on a une wallbox on peut recharger en 7 heures 7h30 c'est vraiment l'intérêt de la wallbox parce que quand même on parle d'une batterie de grandes capacités avec un grand kilométrage en autonomie donc si on recharge que quatre heures sur wallbox ça équivaut à plus de 200 km largement plus que la vanne de kilowatts donc vous voyez c'est l'intérêt pas forcément de faire une recharge totale mais une recharge ponctuelle pour pouvoir repartir c'est largement faisable depuis chez soi avec une borne une wallbox 7 kilowatts donc pour les moteurs renault en 22 kilowatts sur une borne publique ça va être 2h30 à la belle saison et compter une heure de plus à à la mauvaise saison c'est-à-dire que pendant 6 gel il fait moins moins 2 0 degrés 1 degré même ça va être environ une heure de plus ensuite si on passe sur le moteur continental en 43 kg 1h20 environ 1h17 1h20 on peut dire qu'au bout de 50 minutes on peut largement quoi faire il ya du largement de quoi faire je veux dire on peut y aller on peut rouler moteur continental à l'avantage de recharger rapidement 43 kilowatts pour une batterie de 41 kilowatts c'est excellent c'est excellent alors c'est un choix après de savoir si on veut un moteur renault qui permet 10% d'autonomie en plus une trentaine de kilomètres environ ou alors un moteur à charge rapide 43000 watts sur les bornes adaptées bien sûr en réduisant le temps de charge alors on peut faire par exemple deux voitures côte à côte sur la même distance avec une recharge intermédiaire entre d'un côté moteur renault le côté moteur continental lequel va arriver le plus vite à destination avec une recharge intermédiaire intermédiaire ça va être le moteur continental même si le moteur renault permet 30 km de plus ça sera pas les 300 km à faire au retour comprenez bien donc le temps de recharge est extrêmement important quand on fait les trajets qui dépasse autonomie de la batterie bien entendu si c'est un trajet de 400 km on va une recharge ponctuelle de 15 20 minutes c'est suffisant on couvre les 100 km restants facilement et si on part d'un grand un grand trajet quand même ça va faire 600 km avec une tolérance donc d'environ 50 km on se réserve une marge bien entendu de sécurité donc on voit maintenant avec les batteries de 41 kilowatts tout l'intérêt de la voiture électrique pour une borne qui peut être gratuite en général une borne au champ de différentes marques un différentes enseignes et qui a c'est qu'ils font qu'ils mettent qu'ils mettent à disposition des bornes gratuites et même si on tombe sur une bande payante qui ça coûte deux ou trois euros ça ne coûtera au final que deux ou trois euros l'année le retour il fera bien sûr l'alimenter depuis chez soi si on rentre chez soi et ça sera la fourniture d'électricité à domicile mais le coup reste vraiment très très raisonnable loin 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 un thermique avec tout confort absolu bien sûr de ce qu'apporte le silence de l'électrique et pas de bruit de moteur etc voilà donc vous avez sous les yeux donc les chiffres je parle d'une charge 15 à 99 pour cent si je pars d'une charge à 80 pour cent pour arriver à 99 pour cent ça va mettre beaucoup de temps ça va mettre plus d'une demi heure il faut savoir que les charges quand la batterie a encore suffisamment d'énergie les charges sont longues il vaut mieux recharger une batterie qui a 30 ou 40 pour cent qu'une batterie qui a 70 80 pour cent parce qu'on sait que le temps de charge va être beaucoup plus long il faut pas hésiter à utiliser la batterie quasiment au maximum puisqu'on a une grande autonomie il faut pas se priver ce qui est beaucoup moins évident sur les batteries 22 kilowatts les batteries 22 kilowatts se rechargeront plus vite et feront des distances beaucoup plus réduites voilà j'en ai fini avec cette vidéo j'espère que ça vous apportera les informations que vous recherchez n'hésitez pas à visiter ma chaîne puisqu'il ya d'autres vidéos sur le sujet sujet de l'électrique à bien entendu la zoé en particulier et je vous souhaite bonne lecture et à bientôt